Déclaration de l'Union du Peuple Gabonais Depuis la rencontre de Paris du 27 septembre 2010 entre le chef de l'exécutif Ali Bongo Pondimba et le président de l'Union du Peuple Gabonais, Pierre Bambungou, nous enregistrons presque chaque jour des déclarations tendancieuses de la part de certains compatriotes. La dernière déclaration de la coalition des partis politiques pour l'artenance n'échappe pas à cette logique. L'Union du Peuple Gabonais tient à rappeler que de 1990 à nos jours, les résultats des élections ont été l'objet de très fortes contestations de la part de l'opposition. A titre de rappel, l'Union du Peuple Gabonais, arrivée deuxième aux élections présidentielles de 1998 et de 2005 du temps de Marc Bongo, avait contesté officiellement et politiquement le résultat de ces élections avec des conséquences souvent dramatiques. Après l'élection présidentielle de novembre 2005, particulièrement et sur l'insistance de plusieurs chefs d'État africains, le président Mambou avait pris la responsabilité de rencontrer Omar Bongo afin de modifier le code électoral pour aboutir à des élections plus crédibles. À la suite de ces discussions, des rencontres avaient eu lieu à Arambo pour modifier le code électoral. C'est grâce au discours d'Arambo que les procès-verbaux sont maintenant distribués dans les bureaux de vote, que l'opposition a accès aux médias en période électorale, que l'utilisation des deux enveloppes à coller a été adoptée pour juguler le monnayage du vote, qu'il existe un représentant de candidats dans les bureaux de vote, entre autres acquis, et que le principe de l'introduction de la biométrie a été admis, mesure proposée par le président de l'Union du Peuple Gabonais et farouchement combattue par les opposants de la dernière heure. À la suite de l'élection présidentielle du 30 août 2009, tout aussi mal organisée que les précédentes, l'Union du Peuple Gabonais, a contesté farouchement le résultat de l'élection et a revendiqué vigoureusement la victoire obtenue dans les yeux. pendant cette contestation, le président de l'Union du Peuple Gabonais a fait l'objet d'une agression le 3 septembre 2009 et plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie, particulièrement à Port-Gentil, au nom de la démocratie. Au regard de ce qui précède, on retient la constance de la démarche politique de l'Union du Peuple Gabonais à lutter pour l'avènement d'une démocratie véritable dans notre pays. Il est par conséquent regrettable de constater que les remarques désobligeantes sur la rencontre du 27 septembre 2010 nous viennent des personnalités qui ont lutté à contre-courant des convictions politiques que nous avons énoncées plus haut. La défense des acquis démocratiques et les rappels à des réformes du code électoral devenu le nouveau cheval de bataille de la nouvelle opposition ne doivent pas être un prétexte pour attaquer et diffamer. La rencontre du 27 septembre 2010 faite à l'extérieur du Gabon n'avait pas pour but de légitimer un pouvoir en place légitimation qui appartient d'ailleurs au peuple gabonais. Elle avait pour but de décrisper le climat politique plus que tendu depuis l'annonce des résultats de l'élection du 30 août 2009. D'établir au dialogue afin d'amorcer les discussions sur le futur politique du pays. Dans tous les cas, dans toute démocratie, il serait anormal que le président légal ne rencontre pas le chef de l'opposition. C'est pourquoi l'Union du peuple gabonais estime que les suppositions d'alliance ou de toute autre discussion occulte avec la majorité sont aninima incongrues à maxima une provocation qui n'a pas lieu d'être surtout quand elle vise, quand elle vient de nos amis de la nouvelle opposition. L'UPG, conscient de la situation politique actuelle et des enjeux futurs pour notre pays, continuera de jouer pleinement son rôle de premier parti politique de l'opposition gabonaise sans détour et ceci en dépit des provocations des uns et des autres. En conséquence, l'Union du peuple gabonais ne cédera pas aux sirènes de ceux qui, pendant plusieurs décennies, ont contribué au recul de notre pays et qui se découvre aujourd'hui une âme nouvelle de poussant. Fait à Libre Ville. Le 11 octobre 2010, le porte-parole de l'Union du peuple gabonais. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501